Hello la team, hello les choupettes, j'espère que vous allez bien, moi ça va impeccable. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, vidéo consacrée au produit petit prix. Donc il y aura du action, du ELF, du color pop, on va voir ce que ça donne, surtout pour action. Mais avant de commencer, vous connaissez le rituel, bienvenue à toi nouvel abonné, merci de ta confiance et d'avoir rejoint la team choupette. Ça fait extrêmement plaisir, merci des encouragements. Et sinon, comme d'habitude, je ne peux pas poursuivre cette vidéo sans vous faire d'énormes bisous à vous mes choupettes les plus anciennes. Vous connaissez déjà, vous savez déjà, je ne vais pas me répéter. Voilà. Maintenant, on va pouvoir commencer. Donc aujourd'hui, nous allons tester quoi ? La palette Action Wild Flowers, je vous la remontre. Voilà. Un bronzer ELF, les blushs, soit lumineux, soit mat. Nous avons les crayons d'action et pour les lèvres, on a ça de color pop. On va voir si ça va aller ensemble ou pas. Bref, allez, on va commencer. Déjà, je vais mettre la base sur mes peaux. Yeah ! Je vous avouerai que la palette, la Action, ne m'inspire pas des masses. Je ne vous cache rien. On ne se cache rien ici. Donc, je ne sais pas où je vais, mais je vais y aller. D'habitude, j'aime bien m'inspirer de mes vêtements. Mais là, bon, bleu, je n'ai pas forcément envie. J'ai déjà fait un maquillage bleu lors de la précédente vidéo. Bleu et violet. J'aime trop cette base. Cette base, la Beauty Bay, franchement, je la trouve top, 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 top. Avec elle, je n'ai pas besoin de poudrer ma paupière. C'est un truc de ouf. J'y vais comme un bourrin. Donc, on va commencer par les yeux. Je vais retirer le plastop, là. Je sais que ce n'est pas la dernière palette Action, mais moi, comme je vous ai dit, je ne vais pas chez Action tous les deux jours. Je ne travaille pas pour eux. Ah, sur le plastique, c'est un petit peu mieux. Regardez-moi. Elle est jolie quand même, visuellement. Ouais, elle est jolie. Ah, mais ça, c'est un satiné jolie couleur. Je ne sais pas si c'est vraiment pigmenté comme je le veux, mais c'est sympatoche. Bon, on va voir ce qu'on fait. C'est, voilà. Ça a l'air pigmenté, mais pas trop non plus. On va voir ce que ça donne. Bon, on va commencer de suite. Je ne vais pas faire un truc fifou. Déjà que je ne suis pas inspirée, alors je vais prendre un petit pinceau M330 de Morphée. Et je vais, ah, il y a des nombres de là. Et je vais prendre la couleur Young Love. C'est mes teintes du moment, ça. C'est très poudreux. Très, très, très poudreux. Généralement, quand c'est poudreux, ça indique que c'est pigmenté, mais bon. Voilà, voilà. Je vais retirer le plastique. Allez, on y va. Je vais mettre cette teinte Young Love sur toute ma paupière mobile et on verra après. Comment on se... Ah, ça fait plus rose que violet. Ouais, ouais, ouais. Ah, je n'étais pas partie sur cette couleur, mais bon. Soit. Ah, j'imaginais ça un petit peu plus foncé. Je travaille comme une barbare. Ouais, j'imaginais ça un petit peu plus foncé, mais bon. On va faire avec. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. C'est légèrement satiné, cette teinte. La pigmentation, ça va. Elle est là. Ce n'est pas non plus hyper pigmenté, mais ça va pour une palette à 4 balles. J'ai envie de te dire, c'est plutôt pas mal. Je vais déjà retirer l'espèce de trait qu'il y a là en travaillant directement avec le même pinceau. Le fard. Gestion, quoi, en fait. Pour m'aider avant de mettre l'autre fard. Franchement, ça se travaille bien. C'est facile. On perd un peu d'intensité de fard, mais bon. Vu que je ne m'attendais à rien de spécial, je suis plutôt agréablement surpris jusqu'à présent. Voilà, voilà. Donc là, je vais prendre la teinte rose. Ça s'appelle Soft Pink. Qui est très, très, très joli. Et donc, je vais prendre un plus petit pinceau. Également fluffy. De Morphe, il n'y a pas de nom. Et on va travailler les bords. C'est joli, hein. Très, très, très joli. Franchement, ça se travaille plutôt facilement. Non, non, je suis assez étonnée, quand même. Voilà. J'aime bien cet aspect un peu fumé, là. C'est très joli. Alors, bien évidemment, la teinte Soft Pink est moins poudreuse que l'autre. Parce que l'autre, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais le pan est rempli. Rempli. Alors, là, je prends un pinceau sans matière et je repasse ça, comme ça. Juste pour ce côté flouté un peu. Pas de démarcation. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc, je vais mettre de la glitter primer. Donc là, maintenant, est-ce que je pars sur le bleu ? Je sais pas ce que ça va donner. Est-ce que je pars sur le vert ? Le vert, ça peut être pas mal. Je sais pas du tout. Et puis, j'en ai deux de vert. Ceux-là, il peut être pas mal. Le bleu. Ouais, non, j'aime pas le bleu. Où rester là-dedans. Ouin. C'est trop classe. Je crois que je vais mettre le vert. Donc, je vais mettre la petite teinte verte qui s'appelle Grassland. On va voir si ça se prélève bien au pinceau. Bon, après, je suppose que la glitter primer aide pas mal. Là, il y a une teinte là, attendez. Ça s'appelle Wild Flowers. Ça a l'air pas mal du tout. Attendez. Je vais la mettre au bout. Ouais. C'est pas pas mal. Je vais mélanger. Ouais. Beaucoup. On va mélanger les deux. C'est bien, hein ? C'est joli. Vous voyez ? Cette teinte là. Je la mets en coin externe. Je mélange. Les deux teintes. Franchement, j'aime bien, hein ? Allez, je fais pareil de l'autre côté. Voilà. J'en ai profité pour faire le rat de cil et tout. Et maintenant, je vais utiliser un des crayons. Et j'aurais bien utilisé le vert, là. Le vert clair. Je dois bien vous dire qu'il y a une teinte qui m'a un peu surprise de par l'aspect un peu crémeux. Je vais vous la montrer tout de suite. Ouais, je vais utiliser celui-ci. Est-ce qu'il a un nom ? Ice Green. Donc, je veux vous parler de la teinte. Cette teinte là, là, qui s'appelle Field, elle est vachement crémeuse, quoi. Je m'attendais pas. Ça glisse sous le doigt. Je l'ai mis en coin interne. Franchement, c'est très joli, hein ? Tous les fards ne sont pas égaux, on va dire. Mais franchement, c'est très sympa. C'est une teinte qu'on voit un peu partout, mais c'est très sympa. Donc, on va essayer ça. Oh, oui, c'est green green. Ah, oui, c'est un couleur bien, amicule. Ah, oui, ça marque bien. Cool. Ben, écoutez, rien à dire, hein ? Pas mal. En tout cas, ça marque bien. Allez, maintenant, on va passer au teint. On va terminer un peu cette tronche, là. Donc, le bronzer ULF, petit bronzer que moi, j'ai pris en teinte 5K. Alors, moi, j'avais pris le pinceau qui est allé avec. Ça a l'air très foncé. Donc, je vais utiliser le pinceau. C'est petit, mais franchement, c'est suffisant. La teinte a l'air pas mal. Voyons voir ça. Très joli. Franchement, c'est pigmenté ce qu'il faut. J'aime bien la couleur. On va passer au blush. Il y a 7 couleurs. Il n'y a rien qui va aller, mais c'est pas grave. Je mets quand même 7 couleurs ou 7 couleurs. Bon, en tout cas, ce petit bronzer, là, bien, bien, bien. Il y a combien de grammes dedans ? Il y a 10 grammes de produits. Ça va, hein ? La teinte Fiji. Je crois que je vais mettre la teinte Fiji. C'est quand même... Voilà, voilà, quoi. C'est joli. Oh là 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 là. Ça va pas du tout avec le make-up, mais c'est pas grave. C'est pigmenté, hein ? Donc là, j'ai mis le mat. Ça se vend très très bien à la peau. C'est magnifique. Magnifique. J'adore. Regardez-moi ça. Comment c'est beau. C'est beau, hein ? Moi, je vais plus m'arrêter. Franchement, j'aime beaucoup. Regardez-moi ça. Et maintenant, on va passer aux lèvres. Donc, comme je vous ai dit, j'ai acheté un lot de In The Nude de Colourpop. C'est des lipsticks. Et j'ai bien envie de mettre la teinte... C'est quoi ? How Behave et Capiche. On va voir ce que ça donne. Oh, c'est un marron. Oh, j'aime bien comment ça s'applique. C'est très joli. C'est sublime. Est-ce que je resterai pas comme ça ? J'aime trop. C'est pas assez grunge. J'aime bien. Je crois que je vais rester comme ça. C'est très confortable. Oh là là, c'est confortable à ce fuck. Voilà ce que ça donne. Le make-up terminé, poudré, tout ça. Eh bien, écoutez, on va conclure. Bon, de toute façon, on va pas en discuter pendant trois plombes. Tout s'est relativement bien passé. On commence par la palette. Donc, ce n'est pas d'une qualité exceptionnelle, mais c'est de bonne qualité pour un prix à 4,95€ ou 49€ ou que sais-je. Franchement, ça vaut le coup. Si on n'a pas trop les moyens, c'est une bonne alternative. Les couleurs sont sympas. La color story est sympa. On peut faire, je pense, de jolis make-up avec. C'est une palette que je vais garder parce qu'elle m'a quand même bien étonnée. Je m'attendais à pas grand-chose. Et au final, vous savez très bien sur YouTube, sur les réseaux sociaux, TikTok et compagnie. Des fois, on met sur un piédestal certains produits alors qu'au final, quand nous les testons, on se dit non mais c'est une blague. C'est une blague. Et au final, là, ce n'est pas une blague. C'est très sympa. J'ai pris plaisir quand même à make-up et la tronche avec. Les fards sont pigmentés. Pas très pigmentés non plus. Voilà. Mais c'est suffisant. Les fards ne sont pas tous égaux parce qu'il y en a, ils sont poudreux. Il y en a, non. Mais globalement, elle m'a étonnée. C'est une bonne palette et je vais la garder. Ensuite, bien évidemment, mes chouchous de cette vidéo. Le bronzer et les blushs. Alors, je n'ai pas testé le blush lumineux mais pour le prix que c'est, waouh, 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 waouh. J'ai vu que quand j'ai mis la poudre, que je n'avais pas bien estompé le bronzer. Franchement, deux secondes et voilà, c'était fait. Mais la couleur, j'aime beaucoup. Sunkiss, là, j'aime beaucoup, beaucoup. Ça me fait penser un peu à la couleur du Charlotte Tiburi. Sauf que celui-là, il se matifie mais j'aurais dit que c'est un semi-mat. Ce n'est pas totalement mat, je trouve. Parce qu'il garde ce côté lumineux. Par contre, il se fond à la peau à une vitesse. Waouh, 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 waouh. Donc, il faut y revenir, il faut y retourner. Mais justement, je pense que c'est plus agréable de travailler un produit comme ça plutôt que d'avoir tout de suite la pigmentation sur la tronche et de galérer à estomper. Là, à vitesse grand V. Le blush, magnifique. J'aime beaucoup. Ça, ça me donne envie, au prix que c'est, de prendre plein d'autres teintes. Et je pense que voilà, quoi. Ensuite, nous avons les crayons. Donc, pour celui que j'ai testé, Ice Green. Il marque bien la muqueuse. Il est crémeux. J'aurais pensé qu'il serait un petit peu plus sec. Mais pas du tout. C'est crémeux. Ça se taille, mais ça ne me dérange pas. Maintenant, à voir la tenue. Mais franchement, jusqu'à présent, je dois bien avouer. Donc là, je vais pouvoir sortir ça de ce petit truc en plastique. Je vais les mettre avec les autres crayons. Mais je suis très contente, quoi. Cette teinte, elle est sublime. Regardez-moi ça. C'est sublime. La couleur, là. Maintenant, j'attends de voir la tenue. Je vous mettrai ça en barre d'infos pour vous dire si ça a tenu ou pas. Mais j'ai bon espoir. Et on termine par les lipsticks. Alors, j'en ai testé qu'un, finalement. Oh, la couleur. Moi, je ne mets pas trop de couleur foncée. Mais là, j'aime énormément. Et puis, c'est confortable. C'est hyper confortable. Je pense qu'il y en a des mattes et il y en a des brillants. En tout cas, moi, la teinte que j'ai utilisée, à savoir How Behave, cette teinte-là, le mot d'ordre, en tout cas, pour ce lipsticks, c'est confortable. Confortable. C'est bien opaque. Je n'ai même pas eu besoin de faire un contour. Non, vraiment. J'aime beaucoup. La sorte de marron bordeaux, là. Donc, je ne sais pas si le make-up que vous voyez va avec la façon dont je suis fagotée. Mais ce n'est pas grave. Moi, j'aime bien l'ensemble. Et je suis très contente de ce make-up petit prix. Parce qu'il n'y a que des pépites. Et tout restera à la maison. Et tout va être réutilisé. Ben, écoutez. Cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à me dire si vous, de votre côté, vous avez pu tester les produits que j'ai mentionnés dans cette vidéo. Que j'ai crash testé dans cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Ça m'intéresse. Et si vous avez d'autres produits, que ce soit ELF, Action, Colourpop, que vous adorez, n'hésitez pas également à me l'indiquer. Vous savez, vous savez. Je ne suis pas dans l'hyper-consommation. Mais s'il y a des bons produits à petit prix, je veux savoir. Je veux savoir. Ah, ben écoutez. Si vous avez apprécié autant que moi, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à liker. À partager cette bouille. Vous abonner si ce n'est pas encore fait. Eh oui. Si tu passes par là souvent et que tu aimes bien ce que tu vois, qu'attends-tu ? Viens rejoindre la Team Choupet. Voilà. C'est gratuit, ça fait plaisir, ça encourage de fou, ça booste. Sinon, tu peux également me retrouver sur Instagram. Que je te glisse là. Et qu'est-ce qu'il me reste à vous dire ? Portez-vous bien. Prenez soin de vous et de vos proches. Pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Mais non, d'énormes bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada